Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le Gohan ZLR sur la version globale, le tout premier LR premium les amis. Oui, quand il est sorti, je le rappelle, sur la jappe, il était sur un portail taux doublé hors détecteur, attention, pas sur le détecteur, c'était ça les LR à la base. C'était vraiment n'importe quoi, puisque bon, le taux de drop était de 0,02%, sachant que je crois qu'il n'y avait pas encore le cesser à garantie à l'époque, même quasiment certains. Donc en gros, pour aller choper ce personnage, ça a relevé de l'impossible, et ça a duré un petit temps jusqu'à ce que les LR soient fiturés, évidemment, sur les portails. Donc le Gohan LR premier du nom qui passe ZLR, on l'a à 100%, parce que forcément, comme il est sorti en premier, très logiquement, statistiquement, c'est celui que j'ai eu le premier 100%, je crois. Mais il me poursuit un peu quand même, je ne sais pas, il m'aime bien, je l'aime bien, mais c'est bon, arrête de venir, on a compris. Donc il est également lien 10, les amis, ça promet, ça promet, on récupère un peu de défense sur paracombat, vitesse époustouflante. Bon, c'est clairement pas un personnage à monter lien 10 en priorité, le up n'est pas dingue, mais la passion a fait le reste, les amis. Je rappelle très rapidement ce qu'on gagne en ZLR, on augmente fortement l'attaque et la def sur l'aspect ultime. Sur la première, on augmente la def tout court, donc 50-30%, les deux sont en dégâts titanesques, très très bien. Défense 58, défense 58 pendant l'aspect, ça va se multiplier, attaque plus 18 par Kipri, Kipri, ça, ça n'a pas changé. L'aspect à 25, et voilà pour le ZLR qui est vraiment pas mal du tout. Même si je reste un peu sur ma faim offensivement, parce qu'il n'y a pas de up en fait, à part l'aspect 25. Mais bon, après, j'ai déjà un personnage qui mettait des bons dégâts, donc je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. On va voir ce que ça donne dans un instant, on va le jouer avec Bigate, voilà, part au combat, vitesse époustouflante, combat charné pour un légendaire, c'est plutôt pas mal. Et puis le lien Super Saiyan va arriver à droite très facilement. Donc on est parti ici, on a des bonnes rotations les amis, Gohan LR, Bigate, c'est très très bien. C'est parti, évidemment, on va laisser Bigate devant pour aller chercher les éventuelles esquives. Alors par contre, le plateau de ki est vraiment du lâcher, à moins qu'on intervienne en changeant les ki, mais autrement, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, avant de parler de tout ça, on va parler de la défense. 109 KDF avant d'attaquer, donc c'est moyen, c'est clairement pas ouf. Mais par contre, quand on va attaquer, ça va être une toute autre histoire. Après 110 KDF, bon, 110 items, ça permet de se démerder un petit peu dans certains cas, mais bon, évidemment, dans certains extrêmes SB, ou même Battle Road, voilà. Clairement, c'est pas un perso qu'on va jouer pour la position. Par contre, une fois qu'on est attaqué, eh bien, on récupère 58%, les amis, 172, et c'est pas fini. Puisque dans Spell Team, on a la moitié, ce qui donne un total de 260 KDF. Eh oui, hein, et si jamais je pars en additionnel, je récupère encore 30%, donc on a un bonus total de 80%, ce qui fait 310 KDF. Donc, vous voyez, une fois qu'on a attaqué, le personnage est vraiment très solide, mais par contre, voilà, tant qu'on n'a pas attaqué, ça reste vraiment très moyen. On va pas se mentir. Bon, on y va, le plateau, on va virer les jaunes, on va voir ce que ça donne, hein. Ouais, à la fin, il y a beaucoup d'attaques quand même, enfin, il y a les deux, quoi. Parce qu'en vrai, c'est SBR, Famille de Goku, Famille de Vegeta, ça met des belles mandales, quand même, hein, vraiment. Faut pas les sous-estimer. Siki, bon, d'un côté, pour commencer, c'est pas trop mal, Siki, pour un démarrage, les amis. Ouais, on va faire ça, Siki, voilà, Siki, c'est un montant, parce que, clairement, c'est ça, Guanair, je vais me répéter, mais ce que je vous reproche, c'est vraiment qu'ils aient rien fait au niveau offensif. Ils auraient pu, au moins, faire en sorte que le perso change les ki. Parce que, s'il n'y a pas ce changement de ki, bah, en vrai, les gars, Siki, dans une team où tu changes pas les ki, et un perso qui change pas les ki lui-même, bah, c'est raisonnable, en fait, hein, comme montant de ki, hein, donc... Alors là, j'ai ramené le Goku GT qui va créer des ki arc-en-ciel aux petits items, d'accord, mais dans les faits, bah, voilà, Siki, c'est raisonnable, hein, quand tu changes pas les ki toi-même. Donc, vraiment, c'est ma déception sur ce personnage, c'est que, vraiment, même s'ils augmentaient pas les dégâts du passif, mais au moins, faire en sorte qu'ils changent les ki, quoi. Regardez, ça arrache la gueule, hein, je veux dire. 5 millions, donc, c'est pas mal, 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 c'est des beaux dégâts, maintenant, c'est pas non plus... Voilà, bon, après, on peut monter, évidemment, encore en puissance, bien évidemment, avec plus de ki, mais encore une fois, vu qu'il échange pas lui-même, bah, Siki, c'est raisonnable. Donc, 5 millions, c'est pas mal du tout, mais, bon, il est 100% l'indice, quoi, donc, voilà. Et vous voyez comment ça arrache la gueule, hein, je vous dis. Eh, je vous dis, on prend cher, les gars, on prend cher, hein, regardez, on a presque plus de PB, hein. Ah ! Ouais, non, mais là, la passion, la passion va... va... non, va passionter, parce que là, on a autre chose à faire. 10 ki, 10 ki, les amis, le combat va se terminer, on y va comme ça, 10 ki, avec Gohan LR, donc, évidemment, bah, ça n'a pas d'impact sur la défense, hein, bien sûr, et on est parti. Est-ce qu'on peut se régénérer un peu ? Ouais, y'a pas grand-chose, hein. Bon, on va faire ça. Et on va faire ça, mais bon, votre item, hein, je vous dis, ça arrache la gueule, hein, ce S-Bear, quand même, hein, ça fait mal. Et on est parti avec 6 millions de dégâts, avec 10 ki, quand même, ici, les amis, ce qui est un montant de ki, vraiment, déjà, conséquent. Donc, c'est... c'est... oui, c'est pas mal. C'est bien, c'est des beaux dégâts. C'est des beaux dégâts, mais encore une fois, pour un personnage qui est maintenant ZLR 100% l'indice, Eh bien, je trouve que c'est quand même un peu insuffisant, vraiment. Si je changeais l'équipe lui-même, franchement, ça m'irait très bien, parce qu'on pourrait, quelque part, conserver d'une manière presque garantie ce niveau de dégâts, mais c'est pas le cas, hein. Donc, euh... ok. Quatrième combat, nous avons le Goku Vegeta, enfin, le Goku Gohan support, donc, euh... Oh, il y a rien, il y a le C8, alors bon, c'est... hein, donc 195, mais là, c'est n'importe quoi, puisque, forcément, là, on va monter à des niveaux totalement aberrants, hein, voilà, on est... Plus de 400 KDF, mais il y a le C8, hein, on a dû se soigner, hein, clairement, on a pris trop cher. Et là, vous voyez, bah, le plateau, ouais, c'est pas terrible, terrible, hein, c'est pas terrible, on va mettre Pigueté devant, bien sûr, Vegeta va mourir, euh... Et puis, euh... ouais, Trunks peut me faire mal ici, mais bon, je dirais que le niveau de défense que j'ai, ça devrait aller quand même, mais, euh... ouais. On va faire ça, on va peut-être tenter l'item, si jamais. On a combien ? Ouais, bon, c'est... pareil, c'est raisonnable, hein, c'est quand même assez raisonnable. On va tenter un petit item. Euh... qui va... oui, qui va quand même m'aider un peu, mais ça, on était pas loin de changer tout le plateau, hein, c'est un peu dommage. Après, à tout moment, je tente le deuxième. Bon, après, si ça marche pas, c'est un peu dommage, quoi. Bon, après, le problème, c'est ici, c'est que ça va booster, en plus, hein, donc, vraiment, c'est juste pour le fun. Allez, on l'attente. Bon. Donc, on va se faire un petit fou de plateau, les amis, hein, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, évidemment, ici, il faut pas prendre, euh... Euh... pour argent comptant, ce qu'on va obtenir, puisque l'item boost Gohan, hein, mais, évidemment, ces items sont d'autant plus intéressants sur un nuqueur, hein. Hein, bien sûr, euh... Ok, mais... Bon, hein, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, donc là, forcément, merci à la régienne passive, ça va être une énorme blague. Vous l'avez compris, c'est parti, on va se faire plaisir. Dommage que l'item marche pas aussi bien, euh... quand je faisais la punch machine d'item. Ah, c'est du premier cool. Bon, allez, euh... Végéta, ça dégage. Même pas, on aurait, vous voyez, un petit avantage type avec Gohan LR, avec une condition, enfin... Vraiment, il manque un truc, il manque un truc côté offensif, parce que défensif, bon, bah voilà, c'est une carte qui est pas très bien en première position. Mais une fois qu'il est attaqué, elle est très bien. Mais offensivement, ça manque vraiment de quelque chose. Calme-toi, migaté, calme-toi, frérot, calme-toi. Gohan LR, 27 millions. Bon, voilà, forcément, hein, via l'item, hein, c'est assez impressionnant, bien sûr. Mais bon, euh, voilà, après, le petit critique qui fait plaisir. Dernier combat, les amis, on a pris déjà une bonne spé d'entrée de jeu, hein, je vous dis, ça rigole zéro, hein, ces Battle Road, hein, c'est quand même assez impressionnant. On a un plateau plutôt sympathique. Bon, on a du set ki, mais, euh, ouais, bon, on va se contenter de ça, hein. On va se contenter de ça. On va attaquer Végéta. Et, euh, bah, on reste sur set ki. On va attaquer Trunks. Et, euh, bon, voilà, encore une fois, set ki, si set ki, c'est vraiment un montant raisonnable, hein, à prendre, hein, c'est ce qu'on aura très souvent dans ce genre de composition. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment à ces valeurs-là qu'il faut s'habituer, non pas à des valeurs d'iky et au-delà, parce que, vraiment, ça n'arrivera pas souvent. Euh, Végéta, qui est décidément très motivé, parce qu'il m'a déjà spété tout à l'heure. Et Migatech, il n'esquive pas et qui va, limite, peut faire perdre si ça continue. Merci beaucoup. Euh, il y a un item actif, hein, je le rappelle, hein, c'est énorme. Non, mais je vous dis, ça, ça fait très mal, hein. T'alors, j'ai pris 220k, euh, même sous le dragon. Euh, c'est quand même assez indécent, euh, quand même, euh, attention, hein, c'est Battle Road. Allez, Gohan LR, 5 millions, 300 000, donc, voilà, bon, de toute façon, vous l'avez vu. En gros, on oscille entre 5 et 6, hein, par rapport au kipri, on est dans ces eaux-là. Donc, euh, c'est des bons dégâts, mais, encore une fois, j'aurais aimé soit plus, soit une autre variante offensive. Comme un changement de ki, ça aurait été vraiment très pertinent, hein, d'autant plus ici. Ça n'est pas le cas, et c'est vraiment dommage. Mais, euh, bon, bah, c'est comme ça. Et, euh, en vrai, là, on est, on est aux portes de la, de la mort, hein, si je mets pas un autre item. Bon, on est aux portes de la mort, euh, on va y aller comme ça, hein, mais à tout moment, on va perdre, hein. Eh ouais, les gars, je vous dis, ça, ça pique. Ça pique, ça pique, euh, Vegeta qui est motivé, bon, là, on encaisse, évidemment. Bon, on le termine peut-être, quand même, deux spés garantis, ici, avec Goku et ses JLR. Évidemment, ça risque de faire le taf, quand même. Mais bon, j'ai pas de doublon. Voilà, donc, euh, ouais, même pas, hein, si je crit pas, je le tue pas, hein. Bon, après, avec la défense que j'ai, je vais peut-être tanker, quand même. Encore que... Ouais, c'est pas certain, hein. Bon, bah, on ne le saura... Ah bah si, 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 mais si. 228 KDF, je suis à... Je dois être à, pas vraiment, des 300 KDF, là. Donc, vraiment, Battle Royale, Famille de Goku, Famille de Vegeta, ça arrache la gueule, hein, vraiment. Bon, après, évidemment, si on joue du stun, etc., bon, bah, on va pouvoir, évidemment, gagner, euh, beaucoup de bonus. Enfin, voilà, t'auras qu'un ennemi à gérer, bien évidemment, mais là, c'est pas le cas dans cette team. Et, euh, du coup, quand tu ne stun pas ou autre, c'est vrai que là, tu te rends compte que, quand même, ça... Ça fait très mal. Mais, je me souviens qu'à l'époque, quand c'est sorti, justement, c'est vrai que sans stun, bah, je me souviens que c'était très chaud, hein, parce que, vraiment, euh, bah, justement, ça fait très mal. Bref, peu importe, on a tenté, on s'en fout, c'est pas le problème. En tout cas, Gohan ZLR, eh bien, c'est ce à quoi je m'attendais, quelque part. Je l'avais testé sur la jap, donc, j'avais des résultats similaires, mais, évidemment, moindres, parce que j'avais pas de doublon, je crois, et pas le lien 10. Mais, le constat est plus ou moins le même, c'est-à-dire que, défensivement, c'est vraiment bien, voilà, voilà, si on se dit qu'on joue deuxième ou troisième, bah, c'est vraiment très bien, même. 250 KDF, voire plus, plus de 300 KDF, en fonction des cas de figure, donc, c'est vraiment très bien. Sachant que, pour le coup, la prise de ki ne dépend pas, enfin, la défense ne dépend pas de sa prise de ki, donc, d'un côté, c'est bien. Donc, ça, c'est, c'est ok. Mais, offensivement, c'est quand même, c'est quand même un peu décevant, encore une fois, et surtout là, quand tu vois les dégâts à 100%, liens 10, et les liens 10 apportent quand même pas mal d'attaques, à mine de rien, mais, d'ailleurs, je vous ai dit, c'est pas très intéressant pour la défense, pour l'attaque, c'est quand même pas mal. Donc, 5 à 6 millions, ok, mais bon, il y a des personnages qui, aujourd'hui, font ça, et même sans être à 100%, etc. Donc, vraiment, mon regret, vous l'avez compris, je pense que c'est partagé par pas mal de personnes dans la communauté, c'est qu'il nous manque un truc sur ce personnage, il nous manque un truc, il nous manque un changement de qui. Il nous manque, pourquoi pas, un peu plus de dégâts sur le nuque, ou même avec des conditions, je veux dire, genre, admettons qu'il y ait de l'extrême en face, enfin, peu importe, mais il manque une composante offensive à ce personnage. Vraiment, je trouve qu'ils ont été un peu radins. Ils ont été un peu radins, Akatsuki, sur ce personnage, il aurait mérité de monter un peu, quand même, en dégâts. Parce qu'encore une fois, ce que je vous ai montré dans cette vidéo, on a pris 5, 6, 7 quits constamment, mais il y a bien des moments où on ne pourra pas en prendre beaucoup, 2, 3, et forcément, les dégâts vont d'autant plus chuter, donc vraiment, ou alors une attaque additionnelle. Si ils avaient mis chance moyenne d'attaque additionnelle, admettons, au passif, là, pareil, c'était très bien. En plus, on prenait encore de la def. Donc, vraiment, il manque un truc, vous l'avez compris, c'est vraiment la conclusion finale. Il manque un truc à ce Gohan Air, c'est sûrement le titre, il manque quelque chose. Pour autant, il n'est pas mauvais, pas du tout, il est vraiment très bien, mais il manque un truc. Il manque un truc pour que ce soit vraiment très, très, très bien, et c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, donner votre avis dans l'espace, commenter, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut !